Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs, toujours sur les échecs matériels avec gain matériel, donc voyons ici un exemple un peu plus complexe, une partie de KRS contre Stoltz, il s'est joué à Salzbourg en 1942, le trait est au blanc, ici les blancs jouèrent fou pro B5, un très bon coup, et les noirs ne peuvent reprendre au B5, ni avec la dame, ni avec le pion, alors parce qu'avec la dame, alors cavalier D4, qui attaque dame et tour, ni avec le pion, parce qu'alors dame A8 échec, roi H7 et dame F8, avec menage de mate. Toutefois, les noirs disposaient d'une contre-attaque qui, en apparence, est très dangereuse. Il jouait R, dame prend F2, échec, roi H1 et cavalier E3. Mais KRS a conservé sa supériorité matérielle par D6, en effet, si cavalier prend G4, alors par une série d'échecs sans interruption, il aurait amené sa dame en D2. Donc, dame abruti échec, je vais vous mettre le roi, excusez-moi, roi H7, fou D3, échec, G6, fou con C2, cavalier E3, fou con G6, échec, F prend G6, dame B7, échec, etc. Dans la partie, ça a pris un autre cours, donc nous allons remettre ça. Bon, après, je crois. Roi H1, cavalier E3, dame prend G4, échec. Alors, dans la partie, ils jouèrent tour C1, échec, roi H2, cavalier prend G4, échec, H prend G4, dame E3, fou E2, dame F4, échec, G3, dame prend G4, dame D6. Et là, les noirs ont commis une grosse faute, ils ont joué H5, et dame D8, échec. Et les noirs ont abandonné, parce que sur roi H7, alors cavalier G5, échec, les noirs sont condamnés. Mais même sans cette faute, les blancs auraient pu exploiter de manière victorieuse l'avantage de deux pièces légères pour une tour. Voilà, et nous continuerons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.